Musique ... ... vers le cérémonial d'intronisation de la Confrérie de la Noix du Périgord de Nayak en Pays de Haute-Fort, ce jour, dimanche 21 août de l'An de Grâce 2022, en notre bon village de Nayak en Périgord, et tenons là notre 16e chapitre. A vous tous ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette commune qui, vous le savez, est la capitale mondiale de la Noix. En effet, Nayak et sa production représentent 3% de la production française. ... Qu'il nous soit tout d'abord permis de saluer les confréries Amis du Périgord. Alors je vais vous demander de vous lever. Alors malheureusement, celles qui sont... ... la confrérie du Châtaignier de la Châtaigne et du Champignon de Villefranche, qui est venue nous conter ses beaux produits et son terroir. On peut les applaudir quand même. ... L'Académie du Châtaignier de Montaigne, qui ne nous apprendra pas à faire Châtaignier de Montaigne, mais qui nous prouve que c'est à la fois une tradition du Périgord et un art de vivre. ... Fidèle depuis 15 ans et toujours dignement représenté. Le Consulat de la Vinée de Bergerac, qui est le représentant de 13 appellations de tout le bergeracois et qui est l'une des confréries bachiques les plus anciennes de France. et ils ont intronisé 2500 personnes à peu près, de 1954 à 2021. Donc on a encore beaucoup de marge. Le Docte Collège des Maîtres de la Truffe et du Foie gras du Périgord, ... 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 Et une promotion active de deux des fleurons du Périgord. La confrérie du vin de Dôme, ... 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 La confrérie du miel et des abeilles, ... 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 Alors je ne sais pas si elle n'était pas arrivée tout à l'heure, alors malheureusement, ils font la promotion du patrimoine historique et gastronomique de Sarlat. La confrérie du pâté de Périgueux, ... ... ... ... ... ... ... ... C'est bien dit, hein ? La confrérie de Saint-Romain en Bordelais et Pays-Lipournais. On ne les présente plus, toutefois à consommer avec modération. La confrérie mycogastronomique Gaillard. Qui représente la Corrèze et la richesse de ses sous-bois. La confrérie des Gourmets de la Châtaigne. La confrérie récente, dynamique et toujours en nombre à Nayak. La confrérie des Goutteurs de Pêche de Voutesac. Qui a pour devise les meilleures pêches du monde sont françaises, les meilleures pêches de France sont corréziennes, les meilleures pêches de Corrèze sont voutesacquoises. On peut faire pareil avec la noix mais on ne va pas le faire. La confrérie de la Ponte du Limousin. Toujours content de vous recevoir, fraîche et dynamique. La confrérie de la Lamproie de Saint-Euterres. Ouais ! Qui assure la promotion de la Lamproie à la Bordelaise ainsi que de la commune de Saint-Euterres. La confrérie Joviale et Gourmande de la Saucisse de Grenade. Toujours fidèles, avec leur bonne humeur. La confrérie des Goutteurs de Trécandille. Avec leur magnifique chapeau, toujours en nombre. La confrérie des Tasta Mougeta du Cominge. Qui sont des dégusteurs de haricots et pas n'importe lequel, la mougette, non Gascogne du haricot blanc. L'Ordre de la Poule Farcie. Qui valorise un plat occidental ancestral. La confrérie de la Pomme de Terre des Innes. Ah, il n'est pas là. La confrérie de la Farcidure et du Miyassou. Gastronomie locale à base de Pomme de Terre et principalement de la Farcidure et le Miyassou. L'Ordre des Vignerons de Bordeaux et Bordeaux Supérieurs. Qui met en valeur le vin d'environ 3000 vignerons. Avec une promotion de la Chine à l'Australie, en passant par l'Auckland. L'Ordre Médulien. Ah, pareil. C'était la seule confrérie qui n'était pas une confrérie gastronomique, mais un art de vivre. La confrérie des Tripaphages. Pareil, ils ne sont pas là. Et la Ganea, la confrérie... Alors, la Ganea, on applaudit. Voilà. Confrérie gourmande de l'Arcachonnaise, nacrée et de l'écaille d'argent du bassin d'Arcachon qui défend les traditions et le patrimoine austréicole et la gastronomie du bassin. Donc, cette année, je vais vous épargner la longue liste d'excuses qui commence par la confrérie de la caca-sacunue. C'est une fricassée de pommes de terre. Donc, j'excuse également nos confrères qui ne sont pas là pour raison de santé, qui ont toujours été là, notamment Gilbert Gérald, Mireille et Gérard Breuil. Le colonel Nico, qui regrette énormément et qui nous passe un amical bonjour. Alors, nous saluons ensuite Madame la sous-préfète, Monsieur le député, Madame, Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les maires du canton et des environs, Monsieur Francis Aumetre, maire de Nayak, Fabien Joffre, président du syndicat interprofessionnel de la Noix et du Cernot du Périgord, Madame la présidente de la caisse locale de Crédit Agricole, Madame Mazé Delpeche, qui nous a fait l'honneur d'être présente, nos confrères intronisés, présents, ainsi que ceux qui ne sont plus là et qui nous ont quittés, comme Daniel Bélingard, qui a toujours été là à tous nos chapitres. Devant nous vont comparaître cinq personnes de qualité qui nous seraient bien séants d'honorer. Donc je vais appeler Dominique Durand. On peut l'applaudir, il ne sait pas ce qui lui attend. Bernard Guyot. Madame Danielle Mazé Delpeche. Madame la sous-préfète. Elle est où ? Ah pardon, c'était là. Pardon. Monsieur Patrice Martin. Alors, parent d'alphabétique, il est où ? Dominique. Mets-toi là. Mets-toi là. Tu es née en 1953, tu as deux enfants, six petits-enfants. Ne regarde pas ce que j'ai écrit. Tu ne te destinais pas au départ à l'agriculture. Ayant fait maths-sup et maths-spé à Bordeaux. Tu as travaillé au PTT et tu as fait le choix de revenir sur l'exploitation suite à des soucis de santé de ton papa. Donc j'ai appris que tu avais fait des pommiers, du tabac, des vaches, même des brebis. Et que ta phrase favorite était « Au premier jour où j'ai eu des brebis, je me suis demandé comment j'allais m'en débarrasser. » Heureusement, tu n'as pas fait pareil avec les noyés que tu as plantés en 1995, l'année où tu as été élue maire de Tourtoirac. Tu as d'ailleurs battu tous les maires du canton en nombre de réélections, puisque tu as été réélu à chaque fois avec de multiples batailles. Tu as notamment ouvert la grotte de Tourtoirac, travail énorme, joyeux de notre canton, figurant maintenant sur tous les guides des grottes de France à côté des plus grands noms. Tu as toujours été présent aux fêtes de la Noy, depuis leur création, à nos chapitres, et le podium, et même le podium de la commune de Tourtoirac, que tu nous prêtes gracieusement tous les ans. Pour toutes ces qualités, tu es digne de rejoindre la confrérie de la Noy du Périgord, de Nayac, en pays de Haute-Fort. Bernard Guyot Né en Périgord, pur prêtre coréen, tu es passionné par ton département. Tu aimes la photo, la vidéo, la randonnée, la lecture, et surtout la viticulture. Aujourd'hui, les confrérie sont nombreuses. Après des études universitaires sur Orléans, tu as co-créé Radio Vibration, à l'ouverture de la FM en 1981, service militaire que tu as fait en Périgord pour ne plus jamais le quitter. Tu travailles à France Bleu depuis 32 ans, tu es la véritable mémoire de la radio, mais tu ne pars néanmoins jamais sans avoir pris des informations sur le village en amont. Les auditeurs te connaissent bien, car tu t'adresses à eux en disant « bonjour, bonjour », et tu es surnommé par tes collègues la légende. Tu interviens sur France Bleu dans la créneau 11h, midi, avec le jeu du château, et sur le jeu d'Ordogne poursuite. Programmeur et chroniqueur de l'émission « Au cœur des vignes », tu donnes la parole au vigneron. Alors nous, nous avons réfléchi que tu pourrais créer « Au cœur des noyés » et donner la parole aux nuciculteurs. Donc c'est ton défi de l'année, donc l'année prochaine, « Au cœur des noyés » en action. Pour toutes ces qualités, et surtout celles que nous pensons que tu peux réaliser, tu es digne de rejoindre la confrérie de la Noix du Périgord de Nayak, en pays de Haute-Fort. Cuisinière française, vous êtes considérée comme une pionnière du tourisme rural, en ouvrant l'une des premières tables d'hôtes. Vous avez été lauréate de la fondation de l'Avenir du Périgord, et vous nous en parlerez après si vous le voulez bien, car nous avons de belles pages à écrire. Sylvain Flora avait trouvé un nom prédestiné à sa fondation, puisqu'il avait appelé la « Fondation de l'Avenir », car bon nombre de lauréats ont contribué à la réussite de l'agriculture, et vous en faites partie. Vous êtes également connue, pour avoir été la cuisinière personnelle du président de la République, François Mitterrand, de 1988 à 1990, devenant ainsi la première femme à ce poste. Cette expérience a d'ailleurs inspiré les saveurs du palais, avec Catherine Fraud en 2012. Votre famille s'est installée en Dordogne quand vous avez 8 ans, et vous vous êtes initiée aux saveurs et aux bons produits, grâce au goût de votre père, et aux talents et expériences de vos arrières-grands-mères et grands-pères. Vous ne commencez à cuisiner qu'à partir de votre mariage, à 19 ans, avec progressivement une famille de 4 enfants. Puis, vous commencez à utiliser vos compétences professionnellement, alors que vous n'avez aucun diplôme. En 1974, vous créez les Week-end Foie Gras, que vous développez dans votre ferme en Périgord, à la Borderie, près de Chavagnac. Vous transformez votre grange en lieu d'hébergement, et faites découvrir notamment les truffes et le foie gras, à une clientèle internationale. Dans les années 80, vous vous installez aux Etats-Unis, où vous donnez des cours de cuisine. Vous rencontrez Joël Robuchon, grâce à la cousine de celui-ci, qui vous recommande alors à François Mitterrand. Dix ans plus tard, vous répondez à une annonce sur Internet, et vous partez dans l'Antarctique. Combat, encore un nouveau combat, puisque dans l'annonce, c'était un homme qui était recherché de moins de 30 ans. Donc, encore un combat. Vous aviez 60 ans, et vous êtes parti pour Saint-Paul et Amsterdam, sur la base Martin de Viviest, pour préparer des repas d'une expédition scientifique durant 14 mois. Revenus ensuite dans le Périgord, vous y développez des truffières, et vous faites l'acquisition d'une en Nouvelle-Zélande, pour profiter des saisons opposées, et avoir accès à semer toute l'année. Donc, pour toutes ces qualités, vous êtes dignes de rejoindre la confrérie de la Noix du Périgord, de Nayak, en pays de Haute-Fort. Madame la sous-préfète. Née en Dordogne, où vous avez vécu et fait vos études jusqu'à votre majorité, vous avez très vite été attirée par la fonction publique et la volonté de servir l'État. Vous avez d'ailleurs passé un premier concours de préfecture pour commencer à travailler en poursuivant vos études. Après une interruption de quelques années, pour des raisons familiales, le désir de revenir vers le service public s'est imposé. Vous avez repris un cursus de droit public et obtenu un diplôme d'administration publique. Vous avez déroulé un parcours professionnel enrichi par des choix de mobilité géographique en Lotte-et-Garonne, en Gironde, en Haute-Garonne, en Charente-Maritime, presque tous en Nouvelle-Aquitaine, sauf la Haute-Garonne, inspirés par le désir de mieux connaître les enjeux des territoires et les attentes de leurs habitants. Sans détailler tous les postes, avec votre carrière de 44 ans, d'abord dans des fonctions de chargée de mission et d'encadrement en préfecture, vous avez la volonté de conforter votre expérience et cela vous a conduit à exercer des missions diverses, touchant tous les champs d'intervention de l'État. L'économie, la formation, l'aménagement du territoire, la communication, la réglementation et la sécurité. un parcours de polyvalence, de travail et de rigueur, la vocation du service public qui vous ont donné l'envie d'intégrer le corps préfectoral avec comme choix prioritaire d'exercer comme sous-préfète d'arrondissement, c'est-à-dire plus près du terrain. Sous-préfète de l'arrondissement de Sarlat depuis 2021, c'est votre troisième poste dans le corps préfectoral après avoir été sous-préfète à Pithivier et directrice de cabinet en Lauser. Ce qui vous passionne dans ces missions, c'est qu'elles sont toujours en lien direct avec la vie quotidienne des citoyens, c'est le défi de résoudre des situations complexes et la richesse des partenariats avec les acteurs locaux. Votre principal lobby est de cultiver l'art de vivre en appréciant les arts, la littérature, les voyages, la nature, le patrimoine et surtout la gastronomie. Donc là vous êtes servis. Donc vous n'aimez pas beaucoup parler de vous, préférez écouter et agir et nous en sommes ravis. Pour toutes ces qualités, vous êtes dignes de rejoindre la confrérie de la Noix du Périgord de Nayak en pays de Hautefort. Patrice Martin. Patrice est le nouveau grand maître de la confrérie des goûteurs de Tricandie de 5 après de l'Anlende. 5 après de Bordeaux, c'est écrit en plus. C'est écrit tellement gros. Pardon. Maria Geneviève, vous avez deux grands-fils et une petite fille qui est votre rayon de soleil. Épicurien, vous aimez vous retrouver avec des amis autour d'une bonne table pour passer de bons moments de convivialité et d'amitié. Vous êtes bénévole dans diverses associations de la commune et vous répondez toujours présent. Vos loisirs préférés sont le foot, le jardinage, la randonnée, la danse. Vous êtes très apprécié au sein de la confrérie des goûteurs où vous êtes très dynamique. Pour toutes ces qualités, vous êtes dignes de rejoindre la confrérie de la noix du Périgord, de Nayak, en pays de Hautefort. Après ces paroles enchanteresses, prudence doit nous guider. Quoi ne faudrait admettre en notre confrérie rebutant mangeur de noix ? Je tiens pour certains que ces amis ici présents ne sont pas accoutumés à ce vice et qu'ils sont capables de déguster la noix et intégrer le liquide qui va à verre. Maître confrère, veuillez soumettre nos amis à l'ultime épreuve de reconnaissance des qualités de gastronome. Alors, elle est où Cécile ? Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Et voilà. Donc, nous allons vous faire déguster du vin de noix et du pâté de noix. Nous allons voir si vous êtes dignes d'intégrer la confrérie de la noix. C'est le vin de noix. Attention, là l'épreuve la plus difficile, la dégustation du vin de noix. Alors attention, c'est pas difficile, non ? Alors, mes confrères, sont-ils dignes ? Je répète, parce que tout le monde n'était pas concentré. Sont-ils dignes ? Alors, les futurs intronisés, jurez-vous de vanter les mérites de la noix du Périgord par mon éparveau et d'en offrir à vos amis. Nous allons vous faire respectivement chevalier de la confrérie de la noix du Périgord de Nayak en pays de Hautefort. Une lourde tâche vous incombe. Donc quand vous aurez fini les dégustations, mes confrères vous remettront un diplôme et une médaille. Nous déclarons le cérémonial du 16e chapitre de la confrérie de la noix du Périgord solennellement fermé. Et après les discours, nous vous inviterons à déguster le vin de noix au stand de la noix. Donc je vais passer maintenant la parole à madame Mazé Delpeche qui va nous expliquer peut-être en quelques mots par rapport à Sylvain Flora. Oui, je suis très heureuse d'être là d'abord parce que je suis environnée de gourmands et de gens qui font la promotion des beaux produits. Et comme je suis cuisinière, en tous les cas je le fus, nous ne sommes rien sans les bons produits, nous les cuisiniers. Je suis ravie et merci beaucoup de votre hospitalité. Je suis voisine de toute façon, je suis périgordine. Je le dis partout et ça m'a donné l'occasion de discussions très intéressantes avec François Mitterrand qui avait aussi beaucoup d'amour pour le Périgord. Merci madame. Monsieur Francis au maître, maire de Nayak. Bonjour à tous. Au nom du conseil municipal de Nayak et en tant que maire, je tiens à saluer madame la soupe de fête. Monsieur Hubert Tafon, monsieur le député. Madame Régine Anglard qui représente le président du conseil départemental. Madame, monsieur les conseillers départementaux. Monsieur le président de la communauté de communes. Messieurs les maires du canton et des environs. Mesdames, messieurs les conseillers municipaux. Monsieur le président du syndicat interprofessionnel de la Noix et du Cernod du Périgord. Madame la présidente de la caisse locale du Crédit aéricole. Madame la présidente de la confrérie. Monsieur le président de l'ACCA. Et monsieur le président de HNP, Hautefort, notre patrimoine. Et tous les bénévoles qui ont oeuvré pour ce beau week-end. C'est toujours pour moi un grand honneur de vous accueillir à Nayak. Aucun voyant n'était ouvert pour que cette fête soit une réussite. Il y a deux mois, le contexte sanitaire nous laissait craindre le pire, alors que nous venions de sortir de deux ans sans moments festifs. Le contexte économique avec inflation et pénurie de main-d'oeuvre ne nous laissait pas présager une rentrée sereine. Le contexte politique avec les guerres proches de nos territoires pouvait nous faire craindre le pire. Le contexte agricole et surtout climatique du mois dernier a laissé des traces sur nos arbres. Malgré ces contextes anxiogènes, nous avons décidé avec l'équipe du municipal d'organiser une fête de la Noix. Cette équipe nouvelle, investie, féminisée a permis que cette fête ait lieu et soit une réussite. L'avantage d'avoir passé deux ans sans chapitre est que les nouvelles idées foisonnent. Il ne pouvait pas en être autrement dans la commune. 3% de la production française est faite à Nayak. Je retiendrai trois idées pour cette année 2021. Un travail sur les lauréats de la Fondation de l'Avenir et notamment sur l'impact économique et agricole. Une chronique France Bleu au cœur des noyés sur France Bleu Périgord a offert un chocolat versé en confrérie de la noix, alliant la douceur et la robustesse. Malheureusement, le chocolatier n'a pas pu venir. Avant de conclure, je tenais à remercier bien évidemment tous les bénévoles qui nous ont aidés. L'équipe municipale, Pascal, Mireille et Victoria. Mes adjoints, les conseillers municipaux, tous fortement impliqués cette année. Les familles Chassin, Mouré et Paix de Nom pour leur aide. L'équipe de la confrérie. L'association des chasseurs, honte fort notre patrimoine. Le personnel de la communauté de communes. Monsieur Franck Charpentier et Nicolas Brême. Tous les bénévoles pour leur aide. Sans eux, nous n'aurions jamais pu organiser cette manifestation. Je vous demande d'ailleurs de les applaudir parce qu'ils ont vraiment beaucoup travaillé. Merci et bonne journée à tous. Alors, monsieur le président de la communauté de communes. On a de la chance, c'est le moins bavard et d'habitude les cloches sonnent et pas là. Elle est très taquine, la présidente. Madame la sous-préfète, monsieur le député, madame la représentante du président du département, mesdames et messieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des confrérie, mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui, il y a une grande aspiration du monde, de la société pour revenir sur nos, dans notre campagne, sur, dans le monde rural. Alors, j'espère que ce n'est pas une mode, que ce sera demain l'avenir de nos territoires, car madame la sous-préfète, vous le savez, vous y veillerez personnellement et nous, on veillera à ce que vous y veillerez. Voilà, madame la sous-préfète. Donc, c'est aujourd'hui, on en est ravis, que les produits de qualité, que nos paysages soient recherchés. Mais tout ceci a été possible que grâce aux femmes et aux hommes du terrain. Donc, les femmes et les hommes du terrain, c'est les agriculteurs de Nayak, en particulier, qui ont façonné, ils ne sont que 3%, mais... La production nayak, tu n'as pas écouté, la production nayakoise représente 3% de la production française. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Vous êtes invité dans un pays exceptionnel. Donc, nos agriculteurs et agricultrices ont beaucoup travaillé pour façonner les paysages, pour... Alors, ils ont été aidés un peu par le sol, qui était propice à la noix, parce qu'on ne fait pas pousser des noyés partout, des huîtres, on en a un peu partout, mais des noix, c'est qu'ici qu'il y a des noix ! C'est du travail aussi, et on adore les... La prochaine fois, si vous en amenez, il n'y a pas de problème, on les mangera. Donc, au-delà des agriculteurs, il y a aussi les confréries, vous-mêmes, qui avez porté haut le renom de nos produits de qualité. Donc, aujourd'hui, un peu la tendance, voire la mode, elle a été possible que parce que vous étiez là, avant, et qui avait, avec les élus locaux, monsieur le député, le département, avait permis que nous puissions développer nos territoires. Donc, ces fêtes, Anne, sont très bien. Elles permettent de fixer une carte postale, une carte postale, mais qui doit être tournée vers l'avenir. Ce n'est pas du passé. On est l'avenir, peut-être, de notre pays, les territoires ruraux. Et ceci, c'est grâce à vous. Vous avez parlé de Sylvain Flora. Sylvain Flora fait partie des grands hommes de notre pays, capitaine d'industrie, qui avait su... Alors, je raconte toujours une petite anecdote, qui est sûrement vraie, mais des fois, les hommes de légende, les histoires sont des fois un peu inventées. Et il est rentré chez lui, et il dit à sa femme, « Je viens d'acheter une petite radio. » Et sa femme lui dit, « Mais pourquoi faire ? On a déjà un transistor à la maison. » Et il venait d'acheter Europe numéro 1. Voilà. Donc, ça fait partie de ces capitaines d'industrie. Donc, et puis, dans cette... Mais j'arrête, après. Dans cette... Dans cette Dordogne, où on a honoré Joséphine Baquer, il ne faut pas oublier que ça a été aussi une grande dame qui a lancé le tourisme en Dordogne. Donc, des gens importants, des gens du terrain qui sont battus. Et ici, à Nayak, vous avez su rassembler le dynamisme pour qu'on continue. Bravo, Anne. Donc, Francine, conseillère départementale, Francine Bourrin. Madame la sous-préfète, monsieur le député, madame la représentante du département, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations. Donc, comme chaque année, nous sommes fidèles à cette manifestation qui est importante pour la défense de la ruralité, pour associer la gastronomie, quelque chose qui, en Dordogne, est fondamental pour pouvoir continuer à perpétuer nos traditions. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit tous les jours dans les différentes manifestations que l'on parcourt au travers, donc, de notre beau département. Les gens sont attachés à la tradition et on en est fiers. Voilà, vous êtes des multiples. C'est très sympathique, en tout cas. Et on est ravis. On vous remercie pour ce que vous faites, parce qu'il faut être présent. C'est compliqué, mais perpétuer les traditions, c'est important. Voilà, moi, je voulais remercier aussi, bien sûr, Anne et toute l'organisation qui, chaque année, nous offre une magnifique fête. Et pour nous, c'est très, très important de pouvoir participer. Voilà, donc, continuez. Continuez à faire ce que vous faites, à faire vivre la ruralité, parce que nous sommes avant tout les défenseurs du monde rural, qui, aujourd'hui, est souvent malmené. Et merci aussi aux agriculteurs qui, effectivement, se battent, on l'a vu encore il y a quelques semaines, contre le climat qui devient de plus en plus compliqué, et en espérant qu'on pourra continuer à conserver, effectivement, nos noirets et nos traditions, parce que ça va devenir, effectivement, bien compliqué à l'avenir. Voilà, merci à tous, merci à tous les participants, et passez une excellente fête à Neillac. Merci. Donc, madame Régine Anglard, qui représente le président du Conseil départemental. Merci. Monsieur le député, madame la sous-préfète, mesdames et messieurs S. Qualité, mesdames et messieurs le maire, c'est avec beaucoup de plaisir... Alors, tout d'abord, je vais vous demander de bien vouloir excuser le président du Conseil départemental, Germinal Perrault, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui et qui m'a demandé, donc, de le représenter au titre de ma vice-présidence à la culture et à la langue occitane. Donc, moi, ce que je voulais, tout d'abord, féliciter tous les récipiendaires, bien sûr, bravo pour votre engagement futur, bien sûr, auprès de ce produit et de cette belle confréerie. Je voudrais féliciter et toutes les confréeries qui sont là, et en particulier, bien sûr, celle de la Noix, pour les valeurs que vous portez et que nous portons conjointement. Et vraiment, c'est très, très important que vous puissiez être là et représenter ces valeurs-là. Ces valeurs, elles sont multiples et avant tout, c'est celles du bénévolat. Bravo, Madame la Présidente, à votre équipe pour cette belle, belle fête de la Noix. Ce que je voudrais aussi féliciter, et avoir une pensée pour les agriculteurs, n'est-ce pas, Fabia ? Et vous dire que le département est extrêmement attentif, comme toutes les filières. Alors, nous n'avons plus vraiment la compétence, mais nous sommes quand même toujours présents auprès de vous. Et nous sommes très, très attentifs à cette filière, comme les autres, mais cette filière qui est une filière dynamique, qui se porte relativement bien. Et même si la Noix est sensible aux aléas climatiques et à la sécheresse, elle s'est considérablement développée ces dernières années, et quand même assez florissante. Mais la Noix a besoin d'eau. Et pour les nuciculteurs, c'est un enjeu crucial. Ils plaident pour une irrigation raisonnée, et la création des retus nudos, qui stockeraient les pluies d'hiver. Et c'est un sujet qui préoccupe aussi le département. Et nous sommes... Vous connaissez l'engagement de Germinal sur ce sujet-là. Et nous sommes à vos côtés pour faire l'agriculture de demain raisonner avec des aléas climatiques qui, je l'espère, impacteront le moins possible nos zones rurales. Je vous souhaite une excellente fête de la Noix. Profitez de cette belle journée et à bientôt. Et bravo encore à tous. Monsieur le député, intronisé il y a longtemps. Merci. Alors, sur la bouche, je vais être très court. C'est toujours difficile de passer en fin de liste parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc je vais essayer de ne pas me répéter. Monsieur le maire, merci de cet accueil chaleureux. Madame la sous-préfète, je suis ravie de vous rencontrer puisque nous avons une commune, une seule, mais une très belle commune en commun. Et bien sûr, saluer Madame la présidente de cette magnifique association, de cette magnifique confrérie. Alors, quand on me pose la question, c'est quoi une confrérie ? À quoi ça sert ? Certains pensent que c'est une association pueuse, que c'est une mutuelle ou autre chose. Je leur dis que ce sont des gens qui consacrent leur temps, leur dimanche, leur week-end, à représenter leur territoire et leur produit. Et c'est à ce titre-là que je voulais tous vous saluer, vous féliciter et vous encourager. Je connais bien le monde des confrérie. Je fais partie d'une confrérie et je vous félicite de porter la bonne parole. Quant à Naya, qui est à sa confrérie, bravo pour cette organisation et j'espère qu'on se retrouvera encore de nombreuses années pour défendre ce produit qui est la loi, qui est à Oupé. Je ne sais pas si on l'a dit. Il y a deux grandes régions qui font la loi, mais on retient surtout aujourd'hui le Périgord. La production en Isère est infime par rapport à la production. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Madame la sous-préfète. Merci. Bien, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les élus, je vous permets de vous saluer globalement vos titres et qualités puisque chacun a déjà détaillé les titres. Madame la présidente, je peux dire « Cher grand maître, maintenant que je suis intronisée et cher confrère de la confrérie de la Noix du Périgord ». C'est ça. Je n'ai pas encore tout en tête, mais voilà. Moi, je suis extrêmement heureuse évidemment d'être là avec vous aujourd'hui. D'abord, parce que vous m'avez très aimablement proposé d'être introdisée dans cette confrérie et je trouve que c'est intéressant parce que, comme l'ont dit les orateurs qui m'ont précédé, le travail des confrérie est quelque chose de remarquable. Et moi, je trouve formidable dans tous les départements où je suis passée de voir leur vitalité, cette institution héritée de l'Antiquité qui a commencé à trouver son essor au Moyen-Âge, qui a souffert pendant la Révolution et qui a retrouvé toute sa pleine énergie et qui a su aujourd'hui est vraiment l'illustration d'une adaptation au temps et aussi d'une adaptation aux missions. Alors, promouvoir et valoriser les produits locaux, d'abord, c'est très beau quand même, franchement. En plus, je me suis un peu à ma place parce que c'est aussi un peu mon métier de promouvoir les atouts du territoire. Donc, je trouve qu'effectivement, j'étais très heureuse de répondre à votre invitation et puis, bon, je me trouve en très bonne compagnie. Alors, j'en profite pour saluer tout de même les maires, donc, monsieur le maire de Saint-Eulalie qui est déjà membre de la Confrérie, monsieur le maire de Tourtoirac et puis les maires présents, bon, bien sûr, vous qui nous accueillez, monsieur le maire de Nayac dans votre belle commune si dynamique. J'ai aperçu, je crois, le maire d'Autefort qui est en train de... C'est lui qui est en train de démonter le portail, c'est ça ? Voilà, mais c'est pas grave. Et puis, pour tous ceux que je n'ai pas identifiés, effectivement, pardonnez-moi, mais évidemment, je vous salue aussi. Et puis, je voudrais aussi... Donc, j'étais en train de dire du bien des confréries, donc, moi aussi, je vous adresse vraiment toute mon amitié et toute mon admiration. Alors, je vais peut-être saluer plus particulièrement la confrérie des vins de Sigoules ou du récin de Sigoules, de Bergerac, pardon, de Bergerac, autant pour moi, parce qu'il y a Sigoules aussi dans la liste. Donc, c'est Bergerac, hein ? Bon, en fait, tous les vins de Dordogne, parce qu'il y a aussi le vin de Dôme sur le territoire et la concurrence est très très rude. Donc, je ne voudrais surtout pas faire de jaloux. C'est juste pour vous montrer que je connaissais un peu l'arrondissement, quand même. Bon, voilà, bon, trêve de plaisanterie. En tout cas, c'est extrêmement important de promouvoir cette activité. Vous avez évoqué l'importance de la culture de la noix sur le territoire. Alors, c'est vrai que dans la région de Nayak, au cœur du bassin des Noyerais. Bon, alors, on a bien compris que l'Isère était un concurrent sérieux, mais bon, on se partage, grosso modo, avec l'Isère la moitié de la production française. On va dire, à peu près, il y a bon, quelques départements qui essaient, mais bon, on va dire qu'à peu près on partage le marché d'une certaine manière. Mais ce qui est important aussi, et je vois, monsieur le président des producteurs de noix, de Cernon et d'huile de noix, des professionnels de la noix, du Cernon et de l'huile de noix, pardon, je crois que ce qui est important aussi, c'est vraiment de développer la culture. Donc, on est sur un territoire qui enregistre une augmentation des plantations spectaculaires, d'améliorer effectivement la manière de cultiver la noix. vous avez parlé de la question de la question de l'irrigation, mais c'est aussi par la mécanisation et par des procédés d'irrigation qui sont le plus économe possible à nous qu'on arrivera à conjuguer les enjeux de la transition écologique tout en maintenant des niveaux de production qui puissent rester rémunérateurs. Et c'est bien valable d'ailleurs pour toutes les autres productions. Et c'est bien le défi sur lequel nous travaillons tous aujourd'hui. Continuer à permettre à nos agriculteurs de travailler, de vivre et de se rémunérer de leur travail et puis aussi développer des partenariats et c'est aussi pour ça que je me regardais Monsieur le Président aussi en qualité de notre président de la COP CERNO. Ce qui est important aussi c'est indépendamment de la concurrence et de tisser aussi des partenariats avec les autres régions pour s'enrichir les uns les autres des pratiques, pour mutualiser des choses, pour rentabiliser des investissements qui sont conséquents et que l'État soutient d'ailleurs aussi assez fortement. Et voilà, mutualiser aussi tous ces investissements pour être plus fort et pour être plus fort à l'exportation puisque la France exporte des CERNO. Donc il faut continuer à valoriser cet atout et ses productions et c'est aussi par des partenariats riches qu'on arrivera à faire ça. Bien, je pourrais vous parler de la noix pendant des heures mais bon, je crois que l'heure tourne et que vous avez tous envie de passer à une vraie dégustation parce que nous on a déjà été privilégiée mais bon, ça n'est pas tout. On parle de partenariat donc il faut profiter. En tout cas, félicitations, félicitations monsieur le maire, félicitations madame la présidente et puis peut-être à l'année prochaine. Applaudissements Donc merci madame la sous-préfète. Donc je rebondis juste deux minutes sur vos propos sur les confréries qui s'adaptent. Donc effectivement avec nos habits, ça fait un peu vieillots ou des choses comme ça et c'est pas vrai, les confréries ont su s'adapter. Les confréries sont en train de rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO pour l'art de vivre donc voilà, c'est important. Elles ont effectivement traversé le temps du Moyen-Âge essentiellement avec une dichotomie avec les confréries religieuses et les confréries gastronomiques pour arriver effectivement aujourd'hui en 2022 au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, avec une protection. Donc nous vous invitons à prendre l'apéritif offert par la municipalité sur le stand de la Noix donc un apéritif bien sûr de 22 noix. Voilà, merci beaucoup.